On va aller à Moscou, il faut qu'on parle d'une véritable orgie. Il y a eu, à Moscou, ces derniers jours, une orgie, une fête, où il fallait se présenter plutôt nu, plutôt look un peu occidental années 80, pas loin de Village People, vous verrez... – Sauve-coast people. – Comment ? – Sauve-coast people. – Sauve-coast people. Et le problème, après tout, c'est plutôt sympathique, sauf que cette fête était orchestrée par des gens qui étaient plutôt enclins à soutenir Poutine. Vous voyez les gens qui invoquent et convoquent tous les quatre matins la Grande Guerre Patriotique, Stalingrad, les sacrifices pour la nation, et qui font la fête façon Jimmy Somerville. Effectivement, il y a un petit dégalage dans les looks, et bien évidemment, ça, ça, la société russe n'a pas du tout apprécié. – Alors, c'est la présentatrice de télévision et blogueuse Nastia, Yves Liva, qui a organisé cette fête. Alors, son but, c'était d'organiser la fête la plus dépravée de l'année. Visiblement, elle y est parvenue. C'était dans la nuit du 20 au 21 décembre. Donc, c'était il y a tout juste une semaine, dans une discothèque de Moscou. Elle avait convié des célébrités, effectivement, des chanteurs, des présentateurs de télévision, des rappeurs. Et le dress code, vous l'avez dit, c'était porter le minimum de vêtements. Scandale dans le pays, parce qu'évidemment, ces jeunes font la fête, alors que des milliers d'hommes, la plupart du temps, les plus pauvres, et les habitants des régions les plus reculés, eh bien, eux, sont envoyés à l'abattoir en Ukraine. Scandale, parce que, vous l'avez dit, Eric, ça ressemble un peu trop à l'Occident décadent. Les autorités estiment que ça, c'est une propagande en faveur de relations sexuelles non traditionnelles. Donc, en fait, on est passé d'une simple organisation d'une soirée à un scandale d'État. Ça devient une affaire d'État, tant et si bien que le porte-parole du Kremlin a été interrogé sur cette soirée. Les questions, voilà, lui ont été posées. Admitri Pescoff, aujourd'hui, il a dû y répondre. Bon, enfin, il a dû y répondre oui et non, parce qu'il a répondu les questions sans y répondre. Il a dû ne pas y répondre. Voilà, exactement, écoutez. Écoutez, Pescoff. Quant à cette fête, je vous demande de m'épargner. Soyons les seuls dans le pays à ne pas en discuter. Je suis le seul à ne pas en parler. Voilà, donc, il ne veut pas en parler. On le sent quand même, l'embarras. L'embarras du Kremlin après l'organisation d'une telle soirée. Vous auriez bien aimé. Alors, tiens, Allah, vous allez vous régaler, vous. Alors, nous, on n'est pas tellement russophones. On ne sait pas trop qui étaient ces gens. On sait qu'il y avait des célébrités, quelques chanteurs, des journalistes. C'est quoi, en gros ? Dans cette boîte de nuit, le 20 décembre soir, à Moscou, qu'y a-t-il ? Moscou, ça reste une autre planète en Russie. Elle vit une vie sociale très intense. Donc, il y a toute une couche de la population qui paraît être détachée de la réalité, des problèmes, de la guerre, qui sont là pour faire la fête. Leur vie sociale, je vous dis, ça bat sur leur plan. Donc, c'est une des soirées comme des autres. Il y en a d'autres soirées dans l'année, plus ou moins habillées, avec quasiment les mêmes personnes, qui peuvent paraître, les soirées qui peuvent paraître à la limite de ce que promeut le Kremlin en tant que la morale russe aujourd'hui, etc. Donc, on s'est demandé tous, mais pourquoi ? Donc, d'où vient le problème ? Et là, en effet, là, vous avez montré un petit extrait très doux, je trouve, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres qui étaient un peu plus hot, un peu plus explicites. Non, mais on ne peut pas tout montrer à la télévision, parce qu'effectivement, c'est un peu implosé pour les enfants. Sur mon télégramme, vous allez les voir, si vous voulez. Donc, il y a, ce qui est intéressant, qu'il y a eu beaucoup qui sont passés comme ça, comme vous avez vu, et surtout, tous ces gens, quasiment, les 100%, ce sont des pro-Kremlin, pro-Poutine, qui soutiennent la guerre, qui soutiennent tous les slogans. Vraiment, c'est les pro-russes de première. Mais, quand ça débordait, déjà d'une manière inattendue, parce que c'était une soirée privée avec l'entrée de 1 million de roubles, il fallait payer 1 million de roubles pour participer à cette soirée. 1 million de roubles, ça fait 10 000 euros à peu près. Donc, c'était une soirée quand même assez chère et payante. Tout le monde ne pouvait pas y entrer. Et ça, déjà, ça, ça fait exploser la haine populaire, parce que les gens crèvent, la moitié des Russes crèvent complètement de famine. Je dirais, ils n'ont rien à manger, parce qu'ils font la queue pour avoir des œufs, tout simplement, qui ont triplé, quadruplé de prix. Et là, ils voient cette débauche. Mais je pense aussi que c'est même pas ça qui a fait autant de bruit. C'est surtout le pouvoir à sauter sur l'occasion. Ils ont amplifié les faits. Ils ont mis tous les accents, tout ce qui est possible sur cette histoire, parce que, tout simplement, la situation est tendue en Russie. Parce qu'ils ont du mal à survivre les Russes. Et il fallait détourner l'attention des problèmes économiques là-dessus. Et là, la vengeance populaire s'est jetée, mais c'est une tsunami. Vous ne nous avez pas dit qui était là, parce que j'attends enfin des noms. Ah mais oui, mais bien sûr, là, vous avez Philippe Kirkorov. Voilà, vous voyez, Philippe Kirkorov, c'est vraiment la star adulée. Il est le héros de tous les concerts politiques, tous les concerts du Kremlin. Il a été déjà filmé quasiment dans toutes les soirées pour le réveillon. Parce que pendant la nuit de réveillon, toutes les chaînes font leur soirée. Il a été filmé de partout. Et maintenant... Mais il fait quoi ? Dites-nous, il fait quoi ? C'est un chanteur. Et surtout, il est ancien ami aussi de Allah Pogachev, qui est une des déesses absolument intouchables, qui a émigré, qui est contre la guerre, qui a émigré en Israël aujourd'hui. Alors, donc, c'est des gens qui sont contre la guerre, alors ? Je ne comprends rien, vous voulez. Éric, je viens d'expliquer, ce sont des pro-Poutines. D'accord. Et Vincent, deux noms aussi. Attendez, pas tous en même temps. Donc, ce sont des pro-Poutines, vous avez dit. Pro-Poutines. Yves Levin, vous avez dit, c'est une blogueuse. Il y a une autre aussi qui... Ces noms, ça ne peut pas vous dire... Mais dites-nous ce qu'ils sont, une blogueuse pro-Poutine ! Les chanteurs, les blogueurs, les journalistes, surtout, c'est les héros de la variété russe. D'accord. Pro-Poutine. Qui sont depuis 30 ans sur la scène. Deux exemples. Une certaine Ksenia Sopchak, qui est présentée peut-être à tort comme la fiole de Vladimir Poutine et qui, pour l'anecdote, s'était présentée contre lui en 2018. Contre lui ou à ses côtés à la présidentielle. Qui a fini d'ailleurs par présenter ses excuses. Et puis un rappeur... Elle est là, elle est là ! Oui, Ksenia Sopchak était l'un des VIP de cette soirée, de ces bacchanales sataniques. Il y a également un dénommé Vacio, qui est un rappeur, son vrai nom est Nicolas Ivassiliev. Et c'est lui qui a écopé de 15 jours de prison, le 21 décembre, pour langage obscène et grossier, visant, on revient, Magali faisait allusion, à promouvoir des relations sexuelles non traditionnelles. Et moi, c'est ce que je trouve, au-delà de l'anecdote, le plus significatif. C'est qu'on vit en ce moment une période de puritanisme, de bigotterie. La Cour suprême a, par exemple, décrété il y a environ deux semaines que la mouvance LGBT était une organisation extrémiste, etc. Or là, on est totalement pris à rebours. Parce que l'accusation, c'est pas tant de s'agissant de ce Vasiliev baladé avec pour seul vêtement un étui peignin en forme de chaussette de marque, éloigner les enfants du poste. Mais c'est que, précisément, il faisait la propagande pro-homosexuelle. Après qu'un présentateur connu ait été, semble-t-il, empoisonné et que son petit ami ait succombé, voilà quelques jours, on en a parlé ensemble il y a 48 heures, ça fait tâche quand on explique qu'avec le soutien du patriarche terrible, bien entendu, qu'il faut revenir aux valeurs traditionnelles à la différence de l'Occident décadent. Mais ça c'est passionnant, attendez, ça c'est passionnant. Parce que c'est une des rares fois où, depuis trois ans de guerre, presque, on évoque ce sujet. Au fond, on est dans un cynisme terrifiant, puisqu'on a une jet set pro-Poutine, alors ce n'est pas les généraux, ce n'est pas les généraux, on a une jet set pro-Poutine, des chanteurs, des comédiens, des blogueurs, des influenceurs, des influenceuses, qui se promènent, et là on a sélectionné pour vous, mesdames, messieurs, croyez-moi, on a fait acte de pudibonderie, on est quasiment ce soir des catholiques intégristes, nous, parce qu'il y avait effectivement des images avec des hommes nus dotés d'un étui pénien, comme vous venez de le dire, enfin il y avait des trucs un peu velus-velus. Bon, bref, on les a mises de côté, on aurait pu les flouter aussi, on les a mises de côté, mais ces images, cette fête, au-delà de l'anecdote rigolarde, elles nous racontent un Kremlin, un Kremlin qui est à deux vitesses, avec un Moscou qui s'amuse, qui s'éclate, qui est dans la décadence absolue, et puis un discours officiel qui dit, vive la grande guerre patriotique, ce qui se passe en Ukraine, c'est la même chose que Stalingrad, on combat le nazisme, voilà, formidable. – Il y a deux choses à dire, d'abord il y a une tradition russe qui est la pudibonderie, les Russes sont excessivement pudibonds, tout ce qui est rapport au sexe, etc., sont des choses qui restent très privées, on n'aimait pas, sur le devant de la scène, contrairement à nos sociétés occidentales, bon, et c'est bien. Deuxièmement, et je pense que, Hugo, ce qui a été dit est très très intéressant, parce qu'il faut mettre ça en rapport, à mon avis, avec effectivement la loi, qui vient d'être, qui est en cours de, je crois qu'elle n'a pas encore été votée, mais qu'elle est en discussion au Parlement, justement, contre tout le mouvement LGBT, et qui est effectivement considéré maintenant comme un mouvement antiterroriste, et qui donc risque, bon. Ce qui veut dire que cette jet-set, qui évidemment, comme toutes les jet-set du monde, au bord des lignes sexuelles, drogue, etc., bon, bref, est contre, évidemment, cette loi. Elle est évidemment contre, parce qu'elle se dit, du coup, moi, demain matin, je peux me retrouver en taule parce que j'ai embrassé un garçon ou j'ai embrassé une fille, si je suis une fille, vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette soirée-là, à mon avis, même s'ils sont des pro-Poutine, j'entends bien, c'est deux choses différentes, on peut être pro-Poutine et contre ces lois sur l'LGBT, et donc, à mon avis, cette soirée montrée manifestement, filmée, etc., est une réponse de cette jet-set contre cette loi. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Pour vous, c'est un acte de résistance ? Attendez, je n'en parlerai pas de l'acte de résistance, je parle de protestation. C'est aussi le propre, peut-être, de ces périodes de guerre. Oui, l'Allemagne en était un exemple. Un intellectuel de la droite radicale, Patrick Buisson, qui vient de mourir, il avait écrit un livre qui s'appelait « L'érotisme sous l'occupation », ce n'est plus le terme exact. Et Fabrice d'Almeda, la vie mondaine sous l'occupation également, Fabrice d'Almeda. Absolument, et donc, il y a un contraste, effectivement, très fort entre les gens de l'arrière qui se disent qu'on a quand même bien de la chance de ne pas être sur le front, surtout par les températures hivernales, et donc, il y a une espèce d'exultation de fait d'être vivant, et peut-être que ça encourage ça, je n'étais pas invité, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Alors, juste, on va écouter quand même l'organisatrice, parce que Vincent l'a dit, c'est quand même, tous ceux-là sont dans l'œil du Kremlin, quand même, dans le viseur, parce qu'il y en a un qui est en prison, là, pour 15 jours, il y en a d'autres qui devaient chanter au concert du 31, le réveillon du 31. Annulé. Leur participation a été annulée, et attention, c'est l'organisatrice qui risque le plus gros, il y a une enquête pénale qui est ouverte, parce qu'ils ont un peu fouillé, son compte Instagram, ils ont découvert des messages pro-pay, donc des messages qui avaient été publiés en février 2022, et ils viennent de découvrir qu'elle a un découvert de plus de 130 millions d'euros d'impôts impayés. Donc il y a une procédure judiciaire qui est en train de se mettre en place, et donc elle a dû s'excuser, bien évidemment, deux fois. La dernière fois, c'était cet après-midi, écoutez. Je veux regagner votre confiance et votre amour que je n'ai pas pu préserver. Que cela soit un exemple pour beaucoup. Il faut chérir la vie, certes, il faut être plus attentif et penser au bien commun. Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui ont souffert à cause de cet événement, à cause de ma négligence. On dit que la Russie est clémente. Si c'est le cas, j'aimerais bien qu'on me pardonne. J'aimerais vous demander, à vous, le peuple russe, une seconde chance. Je ne vais pas fuir ma sentence, je suis prête à assumer les conséquences. On peut passer la deuxième chance, à vous. Wow ! L'autocritique ! Vous imaginez, trois jours avant... Non, le truc est complètement dingue. Pardon, mais c'est totalement incroyable. Vous êtes dans un pays dictatorial, quand même. Il n'y a pas. Pour comprendre un peu les choses. 21 minutes de pleurs, carrément. Ça a duré 21 minutes, les excuses ? On m'excuse la deuxième fois. Et là, on la voyait dans la vidéo d'avant, c'est la dame qui dansait avec le dos nu. Et aussi, cette image a vraiment provoqué une haine pas possible de Russes, parce que voilà, c'est elle, c'est elle. Parce que derrière, sur ses fesses, il y avait un énorme émerode qui a été évalué à plus de 250 000 euros. Et ça aussi, on a dit, mais ça, combien de tenues militaires, combien de drones on peut payer pour nos soldats russes dans le front, juste avec son émerode qu'elle s'est mise sur les fesses. Elle s'était mise quoi ? C'est un diamant. Un diamant, un émerode. Un bijou qu'elle s'est mise sur les fesses. On le voit si on descend d'un peu plus loin sur cette image. Et tout de suite, là, on la découvre, dans cette pauvre petite veste cousue comme ça à la main. Pauvre personne, elle s'excuse. Et vous savez, ça montre l'idée que ces gens-là, ils sont vraiment détachés du peuple. Ils s'en foutent complètement de ce que se passe dans la société. Ils savent très bien qu'eux, ils n'iront jamais au front, que ça ne les touchera pas parce qu'ils ont déjà accumulé beaucoup d'argent et beaucoup à l'étranger. Ils vivent, ils voyagent en hiver à Courchevel, en été, en hiver aussi, ils sont à Dubaï, ils vont partout. Donc, ils sont au-dessus de la société. Mais pourquoi ? Parce qu'ils payent pour ne pas y aller ? Pourquoi ils ne sont pas coups ? C'est parce qu'ils sont tous couverts. Non, ils sont tous, ils ont un toit. Ça s'appelle avoir un toit. Chaque personne qui est sur devant de la scène de la jet set, elle a un toit dans les députés ou quelqu'un de Sileviki, comme on dit, ceux qui sont les maîtresses, les maîtres, ils couchent avec les uns, avec les autres. Donc, ils sont protégés, ils se sentent protégés. Et là, ils découvrent qu'en fait, ça peut les toucher. Et c'est ça aussi la grande leçon pour toute cette jet set. C'est pour dire que dans la dictature, vous ne survivrez pas. Tout le monde va y passer. Parce que l'objectif de la dictature, c'est la déshumanisation. Et on va leur montrer que, peu importe ce que vous léchez chez le pouvoir, chez les représentants du pouvoir, vous allez y passer, vous allez être punis. Personne n'est à côté parce que le pouvoir est là pour écraser, pour déshumaniser. Et là, ils sont en train de le vivre. Et bien sûr, la société russe jubile. Et puis, je pense qu'il doit y avoir sacrément la frousse parce que, moi, cette séquence, ça me fait un peu penser à la reprise en main de Poutine, des oligarques, quand il y avait ces excès qui choquaient beaucoup. En 2002, il a tout début de la Poutine. Où on voyait ces gens qui avaient rapté, je ne vois pas d'autres mots, les principaux actifs de l'économie soviétique au moment des privatisations sauvages et qui faisaient un étalage absolument obscène de leur argent. Et Poutine était devenu très populaire à ce moment-là en les mettant au pas. Et donc, là, j'imagine que s'il a du sens politique et il n'en manque pas, il va être tenté de faire la même chose. Là, ça va beaucoup agréer.